hello hello bienvenue sur ma chaîne des intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est parti pour une nouvelle série de vidéos on va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 27 mai au 2 juin déjà on arrive bientôt à l'été j'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté que le soleil même s'il n'est pas à l'extérieur et dans votre coeur que vous avancez malgré que peut-être c'est un peu compliqué avec des énergies en ce moment je vous envoie plein de good vibes plein de love également sur vous et je vous souhaite le meilleur voilà je vais m'arrêter là c'est bon si petit aparté comme d'habitude vous savez très bien que ça reste des interprétations générales donc s'il vous plaît ayez du recul ayez également du discernement ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok je fais de mon mieux pour vous délivrer des messages surtout ne le prenez pas personnellement au niveau des signes prenez vraiment du recul parce que ça pourra pas forcément parler et voilà il ya ça va faire des échos pour certaines personnes et pour d'autres rien du tout mais pas de panique c'est pas la peine d'avoir peur ni quoi que ce soit n'oubliez pas que ça reste du général et si vous souhaitez vraiment approfondir un sujet ou quoi que ce soit vous avez dans la barre d'infos tous les descriptifs du moins tous les liens pour pouvoir me joindre si éventuellement vous souhaitez une consultation privée ok je vais m'arrêter là et puis ben on est parti qu'est ce que vous en pensez allez je vous dis donc à tout de suite mes chères balance on est parti on va aller voir un petit peu vos énergies pour cette semaine du 27 mai au 2 juin inclus j'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté que le soleil est au rendez vous s'il n'est pas au rendez vous à l'extérieur qui soit au moins à l'intérieur de vous c'est le principal et n'oubliez pas que je vous envoie plein plein de belles énergies allez madame indira on va aller voir qu'est ce qu'elle veut nous dire pour vous du 27 mai au 2 juin inclus pour vous mes chers et tendres balance ok le 10 de carreau et les poissons bon voilà c'est plutôt pas mal plutôt pas mal professionnellement soit qu'il va y avoir un changement imminent soit qu'on va vous proposer soit proposer une mutation du moins qu'on va vous inviter peut-être à penser à une évole à une évolution professionnelle pardon je dirais même que pour certaines personnes c'est pratiquement acté parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans l'échange qui a beaucoup d'interactions avec peut-être vos supérieurs on voit effectivement avec un homme est ce que franchement là vous attendez peut-être le feu vert pour pouvoir repartir ou du moins aller vers cette nouvelle proposition pour moi même financièrement c'est comme s'il avait une augmentation on parle bien de vous on parle bien de votre domicile donc je serai pas étonné que soit il ya un changement soit carrément un déménagement par rapport à un nouveau poste qui vous attend ailleurs pour d'autres personnes je parlerai même peut-être que juridiquement là vous avez par rapport peut-être un bien peut-être éventuellement par rapport à une affaire judiciaire vous avez gain de cause vous avez satisfaction donc ça pourrait très bien être sur le domaine perso un peut-être que vous attendez que vous êtes en conflit avec des frères des soeurs des oncles je ne sais pas des parents et que là cette semaine il ya des réponses plus que positives qui se présentent à vous par rapport justement à de la loi on vous dit avec cette roue de poissons que financièrement il ya d'argent qui arrive d'accord et pour d'autres je parlerai même peut-être que là soit professionnellement il ya quelque chose qui se prépare franchement il ya quelque chose qui se prépare ok en plus on va avec ce 5 de ce 5 de de trèfle que les choses sont en train de se mettre en place par rapport justement à cette somme d'argent ok toute façon on va on va aller creuser on va aller voir est-ce que ouais soit vous avez prévu un changement dans votre carrière professionnelle soit éventuellement il ya quelque chose qui une mutation qui est peut-être en train d'arriver où on vous demande peut-être de devenir directeur directrice ou d'avoir un poste vraiment forte responsabilité allez on est parti pour les balances qu'est ce qui se passe s'il vous plaît on va aller tirer notre carte comme d'hab hop vous sortez le 3 de carreau il ya des discussions pour moi là vous allez soit vous avez des entretiens éventuellement avec peut-être trois personnes pour concrétiser ou du moins pour voilà avoir cette évolution professionnelle peut-être que vous avez différents entretiens pour voir faire des tests allez on va prendre 9 cartes hop je range mes cartes et on est parti pour aller voir le dos de deck hop allez le dos de deck nous avons le neuf dix rondelles ok et par rapport à des déplacements vous êtes en train de préparer un départ et on voit qu'il ya des nouvelles qui arrivent à vous on dit que c'est bien vous le consultant la consultante moi vous êtes en train de préparer clairement un départ ça a pris du retard c'est que pour certaines personnes vous allez partir à l'étranger un travailler à l'étranger ou du moins c'est un de vos souhaits et on vous dit que ça y est le projet se met en place avec un peu de retard mais il arrivera à maturation vous dit il ya des nouvelles par rapport justement soit sur le côté professionnel ou du moins le côté matériel et on vous dit qu'avec ce 5 de carreau les choses se mettent en place avec ces neuf chouettes qui vous disent que pour moi il ya concrétisation alors soit vous allez faire des déplacements pour peut-être administratif pour vos papiers pour partir peut-être travailler à l'étranger ça va bouger ouais vous avez les trois hirondelles qui vous dit qu'il ya une belle protection qui a une belle synchronicité qui arrive à vous cette semaine et il ya également le roi de trèfle pour moi là il ya une question question vraiment importante au niveau de l'argent de l'argent oui vous ressortez en plus le 5 de le 5 de trèfle je vous dis soit vous attendez une somme d'argent 1 comme on a vu tout à l'heure le judiciaire soit cette somme d'argent arrive cette semaine ou du moins que vous avez des nouvelles extrêmement importante par rapport à cette somme d'argent ça vous met en joie beaucoup de bonheur beaucoup de satisfaction et pour d'autres je pense que là il ya clairement une proposition professionnelle qui arrive à vous peut-être pour travailler à l'étranger ou du moins d'avoir de fortes responsabilités parce qu'on voit quand même ce roi de de carreaux qui annonce on sent qu'il va y avoir du charisme qui va y avoir de l'autorité et surtout qu'il va y avoir de fortes responsabilités il ya un choix tout de même à faire ouais par rapport à un déplacement ok moi il y a le 10 décu et il ya le 10 de pic qui vous dit que c'est rapide bon vous préparez un changement là vous professionnellement vous préparez soit un départ ou soit du moins qu'il ya quelque chose qui se trame en on va dire en soumsoum en sous marin et que d'ici peu pour moi il ya de belles propositions qui arrivent à vous du moins que vous allez avoir des réponses plus que positives si vous êtes éventuellement dans cette période de tests période de peut-être de d'entretien afin de savoir si vous pouvez ou si vous avez les compétences pour exercer mais pour moi c'est quelque chose qui se met en place et je pense très rapidement qui va vous procurer beaucoup de bonheur et de joie on va aller voir ouais regardez il ya déplacement il ya le déplacement pour moi vous partez un voyage et on vous dit que vous vous installez peut-être à l'étranger ok il ya une installation à l'étranger il ya un départ pour certaines personnes et on vous dit bien qu'au niveau financier ça va vous permettre voilà de d'être mieux dans votre beau dans vos baskets de d'avoir plus d'argent également et ça va surtout changer peut-être même votre rythme de vie mais c'est plutôt positif franchement c'est plutôt positif ça commence bien pour vous les les balances on est parti on va aller voir avec le petit cartomancien voir qu'est ce qu'il veut nous dire hop ou là qu'est ce qu'il veut homme de loi chagrin femme brune attente homme de campagne succès bon bah écoutez vous avez le succès soit vous êtes en attente soyez des réponses qui arrivent à vous sur le plan juridique et on vous dit que c'est la fin la fin vraiment des complications la fin des ennuis la fin des ennemis également et on vous dit regardez vous avez l'as de l'as de trèfle qui vous a dit joie argent bonne nouvelle prospérité il ya un cadeau qui se présente je serais pas étonné effectivement pour certaines personnes soit juridiquement vous avez des nouvelles par rapport à un procès par rapport peut-être justement à cette somme d'argent qu'elle arrive et pour d'autres je parlerai même que professionnellement on vous a proposé une mutation où c'est vous qui changez radicalement de vie que vous partez à l'étranger que vous êtes en train de préparer vivement ce départ on vous dit une nouvelle vie commence pour vous d'accord peut-être qu'effectivement petit 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 blocage par rapport à des ennemis par rapport peut-être de la concurrence ou du moins des gens qui veulent pas forcément vouloir évoluer vouloir grandir mais pour moi c'est plus que positive ok votre attente sera peut-être un petit peu insupportable mais sachez que pour moi vous avez le succès d'accord bon on va aller voir avec le petit le normand pour voir un petit peu qu'est ce qu'il veut dire pour vous les balances sans aller on est parti on est au lé au lé au lé au lé au lé non non je ne veux pas autant hop je ne veux que neuf cartes s'il vous plaît allez il vous plaît voilà donc du 27 au 2 juin on à la lune on à la lune on a les secrets parlez pas trop un ok parlez pas trop autour de vous de ce projet ou du moins de de vos envies on voit que c'est la fin de quelque chose il ya le soleil il ya la croix et il ya l'association vous signez ailleurs vous signez ailleurs c'est clair et net pour moi là il ya un nouveau départ nouveau contrat on dit que c'est vous le consultant la consultante on vous dit de faire attention par rapport à des ennemis par rapport à la concurrence mais pour moi c'est plus que bénéfique et regardez vous avez des étoiles et vous avez la stabilité ok et en dos de deck vous avez l'amitié et la clé il ya un changement vous avez de très bonnes nouvelles cette semaine en tout cas par rapport à vos projets par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ça c'est une certitude on voit même que même pour certaines personnes vous changer radicalement de vie ou du moins de lieu d'espace donc croyant vous ne doutez surtout pas de vos capacités de vos compétences car les choses se mettent en place donc vraiment cette semaine effectivement mes chers étendres balance vous mettez fin à quelque chose vous mettez fin vraiment une situation pour repartir de plus belle et je parlerai comme je l'ai dit tout à l'heure soit il ya un départ vous êtes en train de préparer une mutation préparer un déplacement professionnel les choses bougent sérieusement de votre côté d'accord allez on va aller voir du coup sur le côté maintenant sentimental avec the power of love on va aller voir qu'est ce qu'il veut nous dire pour vous les balance c'est parti up pour les balances du 27 mai au 2 juin nous sortons l'homme d'accord Les mensonges et le oui ok qu'est ce que nous avons nous avons la période de quatre à huit mois et nous avons l'évolution la relation discrète alors est ce que pour certaines personnes sentimentalement vous êtes dans une relation pour l'instant qui ne voit pas le jour ou du moins que vous êtes dans une relation qui stagne parce que vous avez envie d'évoluer vous avez envie d'avancer avec cette personne avec cette personne n'est pas encore prête prête à s'engager pour quelque chose de sérieux ou du moins qu'elle précipice vos échanges vos vos rendez vous ponctuels et qu'elle a pas envie de s'engager concrètement ok je parle même pour certaines personnes c'est comme si pour moi là il y avait même pour certaines personnes quelque chose qui n'est pas dit qui est un petit peu en secret ou un petit peu on n'ose pas aborder le sujet ça me paraît un peu tangible à pour les personnes qui sont éventuellement dans ce cas de figure au niveau de la relation qui n'est pas forcément encore on va dire ouverte ou du moins concrète allez on va aller voir qu'est ce qu'il se passe allez tomber qu'est ce qu'on rêve on regarde des relations éphémères distance géographique on vous dit non 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 schéma répétitif on vous dit une période de 1 à 3 mois alors soit si vous êtes dans ce cas de figure on vous dit qu'effectivement cette relation pour moi pour l'instant elle est un peu complexe soit vous avez envie vous n'avez pas envie de vous engager ou tout simplement la personne n'est pas encore prête à s'engager vous dit que vous avez peut-être à un moment donné perdre patience parce que vous vous rendez compte que vous perdez votre temps ou soit pour d'autres personnes il y a de la distance qui sait qui vous sépare et que ça devient plus compliqué il ya moins de communication il ya moins d'échanges et que vous allez vous percevoir que forcément c'est une relation qui est peut-être le début de la fin et on vous parle que pour moi il ya des sorties et des choses qui sont au rendez vous qui vont être qui vont se programmer d'ici les jours à venir et je parlerai même peut-être que il va y avoir des prises de conscience qui vont être faites afin de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un mais attention tout de même parce que schéma répétitif dans le sens à cette forme peut-être de jalousie ou du moins ce manque de confiance vis-à-vis de l'autre parce qu'on sent que vous êtes un peu une personne peut-être pas sûr d'elle par rapport à sa relation sentimentale sentimentale et que du coup ça complexe un petit peu la situation et ça vous met des bâtons dans les roues d'où les schémas répétitifs ok voilà voilà pour vous mes chers et tendres balances donc faites quand même attention laissez les choses se faire également d'elle-même un et surtout surtout prenez soin de vous ce qui est vraiment la priorité d'accord n'oubliez pas que je vous kiffe je vous love et je vous dis donc rendez vous la semaine prochaine à bientôt bye bye bye